Mesdames et messieurs bonjour à tous et à toutes c'est Kenpish j'espère que vous allez bien bienvenue pour ce nouvel épisode de ce mode carrière moto gp catégorie moto 2 Je suis désolé là ce week-end il va y avoir qu'un épisode sur deux parce que j'ai énormément énormément de taf et en plus je suis pas là pendant deux jours d'affilée Pour un petit tournage et tout donc bref voilà désolé il y aura qu'un épisode sur deux mais dès lundi bien sûr on reprend un épisode par jour On est direction Silverstone et du coup j'ai pas eu le temps j'aurais dû le faire la main je viens de lancer déjà le truc Bon désolé j'ai pas eu le temps de voir on va aller voir vite fait j'ai pas eu le temps de voir vos retours sur l'épisode du Kimi Ring A savoir est-ce qu'il y a pénalité ou non on va regarder vite fait on va regarder vite fait est-ce qu'il y a pénalité ou non selon vous L'épisode était beau quand même l'épisode était beau non pas forcément de pénalité Ouais ouais pas besoin de pénalité sur les deux premiers likes commentaire non pas de pénalité pas de pénalité non bah écoutez bon je suis content je suis content ça fait plaisir Ça fait plaisir ok ça fait plaisir la plupart la plupart des ouais tous les top commentaires c'est pas de pénalité bon ça fait plaisir Ça fait plaisir j'ai vu quand même qu'il y en a un ou deux là qui a marqué aussi un long lap Mais le long lap ça fait perdre des secondes et des secondes en plus ça m'arrange pas de pénalité parce qu'on a Silverstone Et je pense si vous me suivez vous savez que Silverstone c'est un circuit que j'aime bien dans l'ensemble honnêtement Mais un circuit où je suis toujours en galère dessus c'est incroyable Silverstone c'est je crois qu'importe les jeux je suis en galère dessus Que ce soit MotoGP ou F1 je suis toujours en galère dessus Enfin bon il faut le faire on n'a pas le choix c'est comme ça On va y aller mesdames et messieurs et on va essayer d'aller chercher le meilleur temps possible On va se remettre en EBS3 du coup Et on va essayer d'aller passer en Q2 Bon déjà on va passer en Q1 quoi qu'il arrive mais au minimum Mais si on peut passer directement en Q2 ça serait bien Allez on est parti mesdames et messieurs Ouais alors ça c'était un petit peu large on n'a rien vu On n'a rien vu on n'a rien vu Attendez mais c'est moi ou la moto elle tourne pas là C'est un truc d'ouf D'ouf Ou alors je suis arrivé trop vite C'est peut-être plus tôt ça je suis arrivé trop vite Ouais si c'est plus tôt ça je suis arrivé comme un bourrin Enfin j'ai arrivé comme un bourrin et ça tourne pas de ouf Ok 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 faut que je réappréhende ce Silverstone en moto 2 C'est vrai que j'ai toujours du mal sur ce circuit C'est un circuit qui est compliqué c'est un très grand circuit déjà Avec pas mal de virages c'est un circuit que je trouve vraiment complexe dans l'ensemble En fait j'arrive vite pour rien quoi parce qu'on n'est pas en F1 Et il faut arriver beaucoup plus lentement forcément On n'a que deux roues C'est vrai que j'étais en mode bourrin là depuis le Kimi Ring Allez 1,5,4 On est arrivé un petit peu large dans ce virage raise Je crois qu'en moto 3 on n'avait pas fait d'excellents résultats Sur Silverstone à chaque fois C'est un circuit que je trouve dur dans tous les cas C'est un peu un Austin Beast pour moi Un circuit où même si la piste est large C'est toujours très précis C'est ardent comme circuit C'est ardent on va dire ça Allez on va finir dans un instant ce tour On commence à se refaire à la moto là après 3 jours sans avoir touché à la manette J'ai relâché l'accélérateur Il n'y avait pas besoin Il est passé beaucoup plus vite Allez 2,5,5,4 Je ne sais pas où ça va m'emmener Très bien que ça m'emmène haut Eh ben non ça ne m'emmène pas du tout haut Ça m'emmène loin même Oh 7,10,19 Eh c'est serré hein A chaque fois c'est serré de ouf Donc il faut que j'améliore d'au moins Au moins 5,10 Pour espérer quelque chose de sympa Ok Au moins améliorer de 5,10 Eh ben écoutez on y va On y va alors Silverstone c'est parti Au moins améliorer de 5,10 notre tour Pas évident Pas évident mais faisable Allez on y va On reste bien concentré On peut passer à fond On peut passer à fond ici Ah le BS3 là Indispensable Je pense pas que j'aurais pu rouler en 4 Albert Arenas juste devant moi En fait c'est un virage On peut pas prendre d'angle Celui là ok C'est un virage qui est bugué Et je me dis Ça fait deux fois là que je passe Et je me dis Mais j'arrive pas à prendre d'angle Donc il y a un virage bugué à Silverstone J'avais jamais fait gaffe Ah dommage là On a levé sur le changement d'angle La roue avant qu'il s'est levé Dommage ça Dommage Il faut rattraper Albert Arenas Devant nous Alors celui ici il est bugué Le virage 8 Ça je le savais Et du coup il y en a un Dans le premier secteur Qui est bugué aussi Ok On va être un petit peu large là Non c'est bon c'est passé Une 5 434 Allez faut essayer De rattraper Albert Arenas C'est un gros mouvement De la moto là On le rattrape pas On le rattrape pas Et pourtant j'ai l'impression Que le tour est plus rapide Mais on le rattrape pas pour autant Albert Arenas Oh la course elle va être dure La course elle va être dure Il va falloir assurer En tout cas je voulais vraiment Vous remercier Parce que vous avez été très actifs Sur le dernier épisode A me donner votre avis Si ça méritait pénalité ou pas La plupart d'entre vous Ont aimé l'épisode Donc je suis très content C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup de batailles et tout Et c'était très sympa à voir Ah c'est plus sympa Que quand je tombe Et que je fais un mauvais résultat Donc un grand merci D'être actif comme ça Ça me fait hyper plaisir Et on va finir ce tour En 2-5-2 Normalement Ça peut passer Je dis bien normalement Oui Ça passe mesdames et messieurs Ça passe Quatrième Mais ça passe Allez on passe en Q2 Ah ça nous fait prendre Encore un petit peu plus d'expérience Il y a encore un tour A boucler mesdames et messieurs Un dernier ultime tour A boucler avant de passer A la course Ça va définir notre position Sur la grille de départ On ne doit rien lâcher On doit rester concentré au possible Et aller chercher ce tour Qui je l'espère Pourrait nous qualifier Sur une des deux premières lignes Et on est bien C'est parti mesdames et messieurs Et on a un pilote devant nous Mais on va le dépasser C'est Joe Roberts Ah mais c'est C'est bel et bien ce virage là C'est bel et bien ce virage là Je vais utiliser mon rewind Parce que j'étais trop large Mais vous voyez Je ne peux pas prendre trop d'angle Donc c'est ce virage là Qui est bugé Alors c'est le virage numéro combien Il faut peut-être que je Je refasse mieux ma phase de freinage C'est le virage 3 Ok donc le virage 3 On ne peut pas prendre d'angle Donc il faudra que je prenne ça en compte Et que j'arrive plus doucement On va dire Allez on y va Attention plus de rewind On l'a déjà utilisé Avec Joe Roberts Juste derrière nous Pour l'instant On est devant tranquillement Ici je vais freiner un petit peu plus tôt Parce que pareil Il y a un virage On ne peut pas prendre d'angle Vous voyez Allez On s'est loupé là C'est dommage Il en a profité l'américain instantanément On va le suivre pour cette fin de tour On est très très large dans le virage 13 C'est dommage Allez peut-être qu'on peut avoir un petit filet d'aspiration sur sa moto 2 Ah il a chute malheureusement Ah j'avais déjà utilisé mon rewind J'avais déjà utilisé mon rewind en début de tour Malheureusement on va partir au 1 On va partir au 1 Je crois que c'est la première fois en moto 2 que j'abandonne Je crois en qualification Ah c'est dommage On part l'on part 18ème Ah ça ne m'arrange pas Ça ne m'arrange pas Ok on va mettre un soft avant et médium arrière Je pense que c'est le mieux à faire On va charger les réglages du Mugello On va se détendre Et on va pouvoir y aller après Cette interview Aaron Canet en deuxième position mesdames et messieurs Marcos Ramirez 14ème Et on va pouvoir passer à l'interview Juste après Bon Pas content de cette position On avait vraiment la possibilité d'être au moins sur la 3ème ligne Au minimum Voir la 2ème Mais voilà j'ai commis une erreur Je suis arrivé trop fort Sur la phase de freinage A la toute fin de mon dernier tour lancé Et au final je n'ai pas effectué de tour Donc je pars 18ème Ce n'est pas très grave Il va falloir remonter On sort de deux gros résultats Donc il faut remonter dans les points Et aller chercher au minimum un top 10 Ça serait pas mal Le soir on est jeté La Messélite à l'extinction des feux Je partirai le 18ème C'est Augusto Fernandez Aaron Canet Roré Navarro Tony Arbolino Sam 4 Chantra Et Sam Love Qui seront sur les deux premières lignes Il y a pas mal de pneus hard D'arrière qui sont choisis On a pris l'option du médium Il va falloir tout donner à l'extinction des feux Et c'est parti Avec un départ moyen Un départ moyen On va pas se mentir Le départ était moyen Mais le premier virage Ça se passe assez bien On a pas perdu de position On en a même gagné une Au profit de Simone et Corcy Et on va arriver dans une partie Très délicate du circuit Donc on va essayer d'arriver doucement On peut pas trop prendre d'angle ici Comme vous le savez Il s'est passé sans encombre Allez On est derrière Philippe Salach On a fait un bon début de tour On va se décaler Est-ce que ça va freiner tôt là Avec tous les pilotes Qui freinent en même temps Allez On a réussi à prendre 3 positions Sur cette phase de freinage Et 4 Si on réaccélère mieux que Dixon Allez ça passe Ça passe sur Jake Dixon On a failli s'envoler A cause du vibreur Allez on est derrière Marcel Schröter maintenant 12ème position C'est Aaron Canet Qui est en tête Tenir Bolino est 3ème Le leader du championnat On rappelle Beaucoup de mouvements Sur la Kalex Il va doucement Il va doucement On va être large C'est mérité Mériter la limite du circuit Mériter le track limit C'est passé pour Schröter Sur Celestino Vietti On est 13ème Pour le moment Il y a une petite chute derrière moi Oh petite erreur là De Cameron Bovier Qui a perdu pas mal de positions On a freiné fort Enfin non On a pas freiné fort On a freiné Normal C'est juste Devant nous Ça a freiné très tôt Je pense qu'on a trouvé Comment remédier Malheureusement Malheureusement La chute Avec l'IA J'arrive ici Bon l'IA Qui se relève pas Marcel Schröter Qui se relève pas En me voyant C'est dommage Du coup ça m'a fait tomber Je dois utiliser Le rewind là dessus Ça c'est vraiment dommage Par contre Petit bug On verra On verra si jamais On rechute ou pas Si on compte ça comme bug Enfin c'est un bug Mais si on compte Comme le rewind complet ou non Allez on a ressorti Derrière Schröter Joe Roberts Qui va essayer De prendre notre aspiration On arrive à dépasser Schröter Justement Dans son sillage Allez il faut se rapprocher D'Ayogura Augusto Fernandez également Pour limiter la casse Sur Tony Arvolino Allez c'était sûr J'ai déclenché un petit peu tôt Elle s'est repassée pour Schröter Allez on a du mal On a du mal à maintenir Notre position Va même se faire attaquer Par Joe Roberts Et c'est passé pour l'américain Allez on arrive à reprendre Avec un freinage dans l'herbe Mais qui passe Roberts qui tente Ça passera pas Il faut se rapprocher De Schröter Et il retente Joe Roberts Il cherche l'ouverture À l'intérieur Ouais le contact là De Joe Roberts Allez 2-0-4-6 Pour Pedro Acosta 2-0-5-9 Pour moi Une seconde 3 plus lent C'est beaucoup Six tours à parcourir On est en train de rentrer Dans la mi-course là Ouais bon premier secteur Un bon premier secteur Qui nous a fait gagner du temps Qui nous fait revenir Sur Marcel Schröter Et nous éloigner De Joe Roberts Il faut revenir Sur l'allemand Ouais le petit mouvement Là de la moto Un petit peu trop de frein arrière Sur cette phase de freinage Au virage 7 Il faut tout donner Dans le virage valet On freine bien On fait attention Parce que Pas de prise d'angle Possible ici Et bien on s'est fait piéger Toujours l'objectif De rattraper Marcel Schröter Qui lui est revenu Sur le groupe de devant On est très large Là au virage 13 C'est dommage Et on est encore Au virage 14 C'est encore plus dommage Ouais la chute D'Ayokura Moi je me suis fait tasser Par Joe Roberts Oh c'est dommage C'est dommage Ouais c'est pas grave Je vais tous les avaler Sur le freinage Non je rigole Le kamikaze Allez on a réussi A avoir Bob & Schneider La petite erreur De Celestino Vietti On lutte pour cette 10ème place C'est pas fini C'est pas fini Dommage ici On a amélioré Notre propre chrono Mais On est encore loin Des temps de Somme 4 Chantra Par exemple Alors que Tony Arbolino Il a repris une position Il est désormais 2ème Il faut vraiment que je limite La casse Sur Arbolino Allez 4ème tour On reste bien concentré Surtout Un petit peu dans l'herbe Sur cette phase de freinage Arrivé au virage 7 Mais on reste sur nous Et on peut rien tenter Dans ce virage là Malheureusement Et ça me rassure Parce que même l'IA Est trop large Même l'IA Peut pas prendre d'angle Donc Un bug général Et pas que un bug Du joueur Ouais on a attaqué En force là On a attaqué En force On est passé Sur Vietti Et Ben Schneider Ouais il fallait Fallait agir Un moment Vietti qui repasse On contre-attaque Au virage 13 Non Ça passera pas Sur Vietti Qui garde l'avantage Et qui défend Dans le 14 Ouais bien joué De la part de Vietti Là Petit contact Avec l'Italien Ah je suis un peu large Malheureusement Je suis arrivé un peu fort Je suis arrivé un peu fort Il y a une 9ème place Qui se joue Alors que Ben on est en train De revenir un petit à petit Sur le groupe aussi De devant Donc faut rien lâcher Il faut rien lâcher On améliore nos tours Justement Nos chronos Qui tombent tour après tour Allez on est en 2 secondes 4 désormais 2 secondes 4 9 On est toujours à 8 dixièmes Quand même De Pedro Acosta 2 4 1 C'est extrêmement rapide Pour l'Espagnol là Ah dommage Ça a levé Ça a levé Au moment où J'ai changé d'angle J'ai voulu attaquer Sur Vietti Il y a du contact Encore là Avec le pilote Bobenschneider Allez on s'en débarrasse On passe même Sur Vietti On va être trop large Vietti va directement Croiser Il y a une belle bataille Mais dommage Qu'on soit si loin Des leaders de la course J'ai voulu tenter A l'extérieur Sur Vietti Mais pas possible Je peux peut-être Ici plonger Non Ah c'est serré C'est serré Allez on y retourne Sur Celestino Vietti Qui va peut-être Contre-attaquer Comme au tour précédent Non il n'a pas réussi Cette fois Il va peut-être Y aller là Eh non Eh non C'est Philippe Salach J'ai bien l'impression Qui attaque Ouais c'est ça C'est Salach Il faut rattraper Ramirez et Roberts Ils sont en train De revenir sur Sur les pilotes de devant Je crois C'est Sam Loves Juste devant eux Il y a une chute derrière C'est Salach Justement Malheureusement Qui est tombé Allez on lutte On lutte Vraiment Il y a potentiellement Une huitième place Si on arrive à rattraper Loves Alors que Ramirez Profite de l'erreur De Roberts Pour passer Pour revenir sur L'Américain 2-4-1 Une nouvelle fois 1 devant 2-4-7 Pour moi Allez on est dans le dernier tour Bon ce sera une neuvième place Qui se jouera On pourra pas faire mieux Ah dommage Je voulais être dans ce top 10 Je peux y être Faut que j'évite Les erreurs De ce genre Par contre Ah ça c'était sûr Plonger un petit peu Trop tôt Par contre Devant Il y a un écart 4 dixièmes Presque 5 Compliqué là Ah j'ai tenté quelque chose J'ai tenté quelque chose Mais ça a rien donné Dommage Je pense qu'à partir de là Ça va être dur Ça va être dur de revenir Ça va être un mauvais résultat J'ai l'impression Cette course Qu'importe là Combien on finisse À partir de là Ça sera un mauvais résultat Alors qu'ils sont bien revenus Devant sur Loves Mais moi je suis trop loin Pour tenter quoi que ce soit Ah Dommage Dommage Oh non Oh je chute là dessus Bon j'utilise mon rewind Parce que La chute du début de course Bon c'était à cause de l'IA Donc je l'utilise là dessus Mais par contre Pourquoi je refais La même erreur Vraiment Je suis vraiment un débile À chaque fois Je rewind Pile là Après que l'erreur ait commencé Au lieu de rewind Bien avant Voilà comme ça Vraiment Ça c'est problématique À chaque fois Dans mes rewind Je rewind toujours Dans l'erreur De toute façon Je pourrais pas les doubler Ça c'est clair et net Je vais terminer 11ème au mieux Je pourrais pas les avoir Dans la dernière partie Du circuit Oula C'est sûr à 100% Que je pourrais pas les avoir Mais On aura tenté On aura tenté On va terminer 11ème C'est dommage Bon la course C'était sympa Mais ouais Dommage J'ai pas réussi J'ai pas réussi À faire mieux Ah et Loves Loves qu'aura Perdu J'ai eu peur Là pour le long lap On aura perdu sa position Là Sam Loves Et nous on va terminer 11ème C'est dommage C'est dommage Ça fait beaucoup de points de perdu Ça a une 11ème place Alors qu'Arbolino A fini deuxième Ah ça va faire mal Ça va faire mal Là 18 points de retard Ouais 18 points Bon ça va C'est pas catastrophique Mais c'est beaucoup quand même C'est beaucoup quand même C'est dommage On vient de perdre gros Sur cette course On a perdu gros Deux places en moins Aussi au classement général Pour le team On a perdu gros On a perdu gros Mais bon c'est pas grave Faut faire avec là Alors les prochaines courses seront mieux Je crois que c'est Aragon La prochaine Red Bull Ring Pas du tout C'est Red Bull Ring avant Et ce sera Eh bien lundi Merci d'avoir suivi cet épisode J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Pensez à liker Et laissez un petit commentaire Bien entendu On se retrouve Eh bien lundi Pour le prochain épisode Merci d'avoir suivi Prenez soin de vous Et bien à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo